Learn and play Assalamu alaikum les enfants On va commencer inshallah dans une minute Voilà on va laisser Le temps à tout le monde de se connecter Et on va bientôt commencer inshallah Tu viens de l'air comme où tu vois Sous-titres par Jérémy Diaz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alameen Wa ashahadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشاهد أن محمدًا عبده ورسوله Sallallahu alayhi wa ala anihi wa sahbihi ajma'in أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله وَلَا تَكِلْنَا إِلَا أَنْفُسِنَا تَرْفَةَعِينَ Donc les enfants j'espère que vous vous portez bien Donc nous allons aujourd'hui étudier ensemble Un sujet très important Qui est la création du monde Comme vous le savez Allah tabaraka wa ta'ala Nous a donné de nombreux cadeaux Dans notre vie Allah Azza wa Jal nous a donné de merveilles choses Et parmi les grands cadeaux Qu'Allah Azza wa Jal nous a donné C'est qu'il nous a donné le Coran Allah tabaraka wa ta'ala Nous a donné le Coran Il nous a révélé le Coran Le Coran qui est la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala Le Coran qui est le livre Qu'Allah tabaraka wa ta'ala A descendu, a révélé Pour les êtres humains Le Coran qui est un guide Pour les pieux Le Coran qui est en réalité Notre guide et notre mode de vie C'est pour cela qu'il est important Il est important de s'accrocher A ce Coran Il est important De comprendre De chercher à comprendre Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala Nous a dit Dans le Coran C'est pour cela Que vous écoutez le Coran Ou que vous apprenez le Coran Et ça c'est une question importante Pourquoi à la maison J'écoute le Coran Pourquoi dans la voiture J'écoute le Coran Pourquoi à la mosquée Ou en classe J'apprends le Coran Est-ce que j'apprends le Coran Simplement pour répéter des sons Non J'apprends le Coran Pour comprendre A chaque fois que tu récites le Coran Tu dois te poser cette question Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala A dit dans ce verset Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala A dit dans cette surat Et sachez Que dans le Coran Il y a trois sujets principaux Trois choses qui reviennent souvent La première chose C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala Nous apprend dans le Coran A le connaître Nous apprenons dans le Coran A connaître Allah tabaraka wa ta'ala Nous apprenons dans le Coran Qui est Allah azza wa jal Et il n'y a rien de plus beau Il n'y a rien de plus beau Dans notre vie Que le fait De connaître Allah tabaraka wa ta'ala Parce que si tu connais Allah Et bien tu vas vouloir l'adorer Et tu ne voudras pas lui désobéir Et si tu crains Allah Si tu fais ce qu'Allah azza wa jal t'ordonne Et si tu t'écartes De ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala T'a interdit Tu seras Compté parmi ceux Qui craignent Allah azza wa jal C'est pour cela que dans le Coran Nous avons aussi Allah tabaraka wa ta'ala Dans le Coran Nous ordonne des choses Et également Il nous interdit des choses Et le troisième sujet important Capital dans le Coran Qui revient souvent C'est des histoires Des histoires de ceux Qui sont passés avant nous Allah tabaraka wa ta'ala Nous a cités Nous a contés Nous a révélés Des histoires De peuples Qui sont passés avant nous Et cela Pour les prendre comme exemple Cela afin de rester Vers le droit chemin Et c'est pour cela Qu'il est important Il est très important De connaître les prophètes Parce que les prophètes Étaient des hommes Exceptionnels Les prophètes Étaient des hommes A qui Allah tabaraka wa ta'ala A donné Énormément de qualité Allah tabaraka wa ta'ala Les a choisis Allah azza wa jal Il les a choisis Pourquoi ? Il les a choisis Pour nous montrer Pour nous guider Vers le droit chemin Allah azza wa jal Il a choisi Les prophètes Pour transmettre Son message Ils sont comme Des ambassadeurs Ils ont été envoyés Par Allah tabaraka wa ta'ala Les prophètes Nous ont Expliqué La religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et sachez les enfants Que les gens sur terre Les êtres humains Nous Nous avons encore plus besoin Des prophètes Que nous avons besoin d'eau Ou que nous avons besoin De nourriture Ou que nous avons besoin De la lumière du soleil Du vent De la pluie Et toutes les autres choses Nous avons besoin De connaître Les prophètes Qu'Allah tabaraka wa ta'ala A envoyés Et aussi dans le fait De connaître les prophètes Dans le fait De connaître leur vie De connaître leurs paroles D'écouter leurs conseils Cela va augmenter notre foi Lorsque tu apprends Les récits Les histoires Des prophètes Tu as envie De prier davantage Tu as envie D'apprendre ta religion Et tu seras Tu resteras Sur Sur le droit chemin Également Il est important Il est important De connaître Les histoires Qu'Allah tabaraka wa ta'ala Nous a révélées Nous a enseignées Dans le Coran Et tout cela Afin d'être guidé Surtout dans cette époque Nous vivons une époque Où Il y a Il y a beaucoup Il y a beaucoup de Choses Que l'on voit à la télé Ou que l'on apprend Ici et là Beaucoup de choses Qui en réalité Ne sont pas Conformes Ne sont pas De là Ne sont pas En conformité Avec ce qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Nous a enseigné Dans le Coran C'est pour cela Les enfants Que Nous étudions Aujourd'hui Et biiznillah On essaiera De faire cela Plusieurs fois Inch'Allah Après ce cours là Nous allons Étudier ensemble Quelques histoires De nos prophètes Alayhimu As-salam Et pour cela Nous allons Nous baser Sur Un livre Qui s'appelle L'histoire des prophètes D'un très grand Savant Savant De l'islam Ibn Kathir Il est mort Il y a très Longtemps Il est mort Il y a plus De 700 ans Environ Imaginez Il est mort Il y a à peu près Un petit peu moins De 700 ans Mais Aujourd'hui Nous enseignons Nous apprenons encore Et nous profitons encore Des récits De ce savant Des livres Des ouvrages De ce savant Et là on voit Qu'en réalité Les savants musulmans Même qu'ils sont morts Il y a très longtemps En réalité C'est comme si Qu'ils étaient vivants Regardez Nous enseignons Nous tirons profit De ce qu'ils ont laissé Eux Ils sont morts Mais ils continuent A gagner des Hassanats Et nous aussi Nous aussi Nous devons Faire que notre vie Soit comme les savants De la communauté Nous devons faire Faire du bien Autour de nous Nous devons transmettre Ce que nous avons appris A nos petits frères A nos petites sœurs A nos cousins A nos cousines A nos voisins A nos voisines A nos copains A nos copines Parce qu'en réalité Lorsque tu vas transmettre Ce que tu as appris De ta religion Et bien tu vas ressembler Tu vas ressembler Aux prophètes Alors aujourd'hui Nous allons parler Nous allons parler D'un sujet important La création du monde Et la création de l'homme Pourquoi nous choisissons Ce sujet Parce que chaque jour Chaque nuit Tu vis dans ce monde Lorsque tu regardes Par la fenêtre Tu vois ce ciel Tu vois ces arbres Tu vois Pour certains Les montagnes Tu vois la mer Tu vois les étoiles Tu vois la lune Tu vois le soleil Tu vois le monde Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala A créé pour toi Tu respires De cet oxygène Tu sens le vent Tu sens la pluie Tu profites de la lumière Tu profites du jour Tu profites de la nuit Mais il est important De savoir Que ce que tu vois A été créé avant toi Naam Le monde dans lequel Tu vis Il a été déjà Il était déjà là Avant toi Et comme tu le sais Il y a un moment Où tu n'étais pas né Il y avait ton père Et ta mère Mais sache que Avant ton père Et ta mère Il y avait tes grands-parents Et avant tes grands-parents Il y avait leurs parents Et leurs parents Et leurs parents Et leurs parents Jusque Adam Aleyhisselam Et Hawa Ce sont eux Les premiers parents Le premier des papas C'est Adam Aleyhisselam Et la première des mamans C'est Hawa Aleyhisselam Le premier des êtres humains C'est Adam Le premier des hommes C'est Adam Et la première des femmes Et la première des femmes C'est Hawa Et cela Avant la création C'est Adam S'il n'avait pas de ciel S'il n'avait pas de ciel S'il n'avait pas de soleil S'il n'avait pas de lune S'il n'avait pas de lumière Qui avait-il alors ? Sachez Et apprenez avec moi Les enfants Apprenez avec moi Ces deux noms Les deux noms Vous pouvez répéter Vous pouvez répéter Il a tout créé C'est lui qui est le créateur C'est lui qui est le créateur de tout Et également Il n'y aura personne Après Allah Puisqu'il est Le dernier Donc Nous avons appris Ensemble Trois noms d'Allah Apprenez-les Donc on retient Cette chose Cette leçon Qui est très importante Allah Tabaraka wa ta'ala A toujours été là Et Il sera Toujours là Il ne disparaîtra Jamais Parce qu'Allah Azzawajal C'est lui le créateur De toutes choses Et personne N'a créé Allah Tabaraka wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala A décidé De créer le ciel Avec ses lumières Le soleil La lune Les étoiles Allah Tabaraka wa ta'ala A décidé De créer la terre Avec le jour Avec la nuit Avec les différentes saisons Allah Tabaraka wa ta'ala A décidé De faire pousser Les plantes A l'aide De la pluie Et du soleil Des plantes De toutes sortes Des jolis arbres Et des fleurs Allah Azzawajal A décidé Que sur cette terre Il y aurait Des endroits Qui seront verts De forêt De bois D'arbres Et de fleurs Il y aurait D'autres endroits Qui seraient Des déserts De sable doré Allah Azzawajal A décidé Qu'à certains endroits Il y aurait De l'eau Des rivières Des mers Des océans Allah Tabaraka wa ta'ala A créé Pour nous Une magnifique Planète Qui est la planète Terre Allah Tabaraka wa ta'ala A décidé De créer Des animaux Des oiseaux Ainsi que Des poissons Les mers Les océans Les rivières Et j'imagine Que tu en connais Beaucoup Des animaux Et là Nous allons Nous arrêter Sur quelques animaux Qui ont été cités Dans le coran Sachez Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Nous a cités Plusieurs animaux Dans le coran Et ça C'est Une merveilleuse recherche Que tu peux faire Lorsque tu as du temps Et que tu as terminé Tes devoirs Assieds-toi Et fais cette recherche Quels sont les animaux Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala A cités dans le coran Et si Si tu Si tu peux Préparer une feuille Faire un joli dessin Et Noter Les animaux Qui ont été Créés Qui ont été cités Dans le coran Et tu demandes A tes parents De me l'envoyer De m'envoyer Cette feuille Alors Pour ceux Qui ont fait La plus belle recherche J'en choisirai Trois J'en choisirai Pour les trois Qui ont fait La plus belle recherche Vous aurez un cadeau Je vous enverrai Un cadeau Ou je le transmettrai A vos parents Alors je vais vous aider Je vais vous citer Quelques animaux Qui ont été cités Dans le coran Alors parmi les animaux Il y a le lion On peut citer Les différents oiseaux L'abeille Le chameau Le moustique La vache Les chevaux L'araignée Le singe Le cochon Les sauterelles Les moutons Les papillons Les grenouilles La hupe Le houdhoud La baleine Les éléphants Les serpents Les chiens Les loups Les ânes Les fourmis Les âbres Les corbeaux Et encore d'autres animaux Qui ont été cités Dans le coran Donc là Vous savez Et vous pouvez Vous avez déjà une base Et vous avez une merveilleuse recherche A faire Un très bon travail à faire Parce que sachez les enfants Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Certes la science La science Elle vient En apprenant Et lorsque Tu veux apprendre Ta religion Il est important De faire des recherches Parce que lorsque Tu vas faire Tes propres recherches Tu vas t'asseoir Tu vas écrire Tu vas lire le coran Tu vas chercher Tu vas apprendre Tu vas poser des questions Des fois Tu vas te tromper On va te corriger Et bien c'est le meilleur moyen Pour apprendre les choses Ensuite Pour que ce monde Soit encore plus complet Soit encore plus complet Pour que ce monde Soit encore plus beau Au pardon Allah tabaraka wa ta'ala A créé les anges Al-Malaika Les anges Les anges qui sont des êtres De lumière Les anges Qui répètent Qu'ils obéissent à Allah Tabaraka wa ta'ala Les anges Ont été créés Pour obéir à Allah Subhanahu wa ta'ala Et incha'Allah Je vais bientôt Si Allah Azzawajal Me le permet Je vais Et j'aimerais vous faire Un cours Sur les anges Également Allah tabaraka wa ta'ala A créé les djinns Et incha'Allah Moi j'aimerais aussi Vous faire un cours Sur les djinns Afin que vous compreniez Que ces deux créatures Ont été créées Avant nous Donc on retient Les animaux Ont été créés Avant nous Et ils ont été créés A partir de l'eau Les anges Ont été créés Avant nous Et ils ont été créés A partir de lumière Les djinns Ont été créés Avant nous Et ils ont été créés A partir d'un feu Sans fumée Et ensuite Allah a créé L'être humain A partir D'eau et de terre A partir d'argile Et le premier Des êtres humains Qu'Allah tabaraka wa ta'ala A créé C'est Adam Et pour Adam Allah tabaraka wa ta'ala A créé Une femme Qui s'appelait Hawa Et Allah tabaraka wa ta'ala Les a créés De la meilleure manière De la meilleure façon Il leur a donné Beaucoup de choses Parmi lesquelles Il leur a donné Des yeux Pour voir Des oreilles Pour entendre Des pieds Pour marcher Un cerveau Pour réfléchir Un cœur Des fruits Des fruits Pour manger Et là En réalité Nous devons méditer Nous devons réfléchir Sur notre situation A quel point Allah tabaraka wa ta'ala Nous a créés De la meilleure manière Également Allah azza wa jal Il a honoré L'être humain Il a honoré Adam En lui enseignant Le nom de toutes choses Allah tabaraka wa ta'ala Il a enseigné Il a appris À Adam Le nom de toutes choses Le nom des animaux Des oiseaux Des plantes Ce qu'était la mer Les montagnes Les fleuves Etc Allah azza wa jal A permis À Adam Et à l'être humain De comprendre Beaucoup de choses Et ça C'est un grand bienfait Un grand cadeau Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala A fait à l'être humain C'est pour cela Qu'Adam C'est pour cela Qu'Allah azza wa jal A demandé A toutes les autres créatures Aux anges Et aux djinns De se prosterner devant Allah Allah azza wa jal Il a ordonné A tous Les anges De se prosterner Devant Allah Tabar De se prosterner Devant Adam Mais pourquoi Ils se sont prosternés Devant Adam Pour deux choses Premièrement Pour adorer Allah Puisque Allah Il leur a ordonné Quelque chose Ils l'ont fait C'est à dire Qu'en se prosternant Devant Adam Ils ont adoré Allah Azza wa jal Et la deuxième chose Pour saluer Adam C'était une prosternation De salutation Voilà Pourquoi Allah Tabar A ordonné Aux anges Et aux djinns Puisque Iblis C'était un djinns Le shaitan Lui aussi Il devait se prosterner Mais il a refusé De se prosterner Il a refusé D'obéir à Allah Tabar Tabar Parce qu'il est Il était jaloux Parce qu'il était Orgueilleux Parce qu'il pensait Qu'il était meilleur Que Adam Alors il a refusé Il a refusé D'obéir à Allah Tabar Et de se prosterner Devant Adam Ensuite Allah Tabar A créé Un paradis Un jardin Merveilleux Un endroit Magnifique Pour Adam et Hawa Où les plus Belles choses Étaient réunies Adam et Hawa Ont vécu De merveilleux jours Calmes et heureux Dans ce paradis Il ne faisait Ni trop chaud Ni trop froid Il n'y avait Ni maladie Ni fatigue Ni soucis Ni ennui Il mangeait De très bonnes choses Ils se sentaient Très bien Allah Tabaraka Wata'ala Leur a permis Il leur a permis De manger De profiter De toutes les choses De ce paradis Sauf un arbre Qu'Allah A interdit Et biiznillah Nous verrons Dans la prochaine Leçon Qu'Allah Tabaraka Wata'ala A ordonné A Adam Et A Hawa De Où il leur a interdit De toucher De cet arbre Et on verra Qu'Iblis Chaitan La'anahou Allah Qu'Allah Azzawajal Le maudisse Chaitan Le maudit Il a insufflé A Adam Et à Hawa De manger De cet arbre Et ils ont Désobéi Allah Tabaraka Wata'ala Et ensuite Allah Azzawajal Leur a Permis Leur a enseigné La manière De demander Le pardon Et il leur a pardonné Voilà pour la leçon D'aujourd'hui Et bi'idhnillah Pour la prochaine leçon Je J'enverrai un message Et je préviendrai Vos parents Barakallahu Fikoum Les enfants Pour avoir patienté Et pour avoir écouté Et je vous recommande D'être bon D'être sage A la maison D'avoir le meilleur comportement Envers vos parents Parce qu'à chaque fois Que tu as un bon Que tu as un bon comportement Envers tes parents Sache qu'Allah Te récompensera Et sache qu'Allah Te préservera Et également Il est important Que chacun d'entre vous Vous fassiez vos prières Les cinq prières par jour Profitez de votre enfance Pour apprendre votre religion Et comme ça Vous ferez partie Des enfants Des gens Qui peupleront le paradis Et Allah Et Allah Ta'ala A'lam Et sallallahu Et sallallahu Et sallam A'la nabiyyina Muhammad Et sallam A'la anihi Et sahbihi A'la nabiyyina Barakallahu Fikum Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu An la ilaha Illa an't Astaghfiruka Wa atubu ilayk A'la nabiyyina A'la nabiyyina A'la nabiyyina A'la nabiyyina A'la nabiyyina A'la nabiyyina